pour moi on a littéralement vécu des agressions sexuelles oui winner ici présente avec moi récemment il ya quelques mois de cela et où elle l'a littéralement failli se battre avec l'un de ses managers ou bien j'avais mon collègue l'un de ses collègues de travail on n'allait pas se battre rectifie j'allais les taper j'allais correctement le rosser la fille noire dans elle cet esprit africaine à elle rosser du coup explique nous sincèrement qu'est ce qui s'était passé dans ce travail pourquoi vous êtes arrivé genre à ce niveau là de se toucher dans le corps de tout on s'était même pas toujours dans le corps parce que j'allais les taper on va c'est ce qui s'est passé c'est passé que je travaille dans je travaille sous contrat je travaille dans un fast food comme cuisinière du coup on travaille avec les natifs d'ici les biélorusses du coup il ya un mec lui à chaque fois que on fait une petite erreur il fait des photos il envoie dans le groupe dans le groupe où il ya les managers et quand les managers voient ça leur premier réflexe c'est de te dire on va rétrancher tel montant dans ton salaire alors que déjà l'argent question c'est même pas beaucoup vous allez commencer à rétrancher et donc je vais rester avec quoi la fin du mois du coup les mecs mais quand il fait des erreurs on fait pas non calcule pas on fait pas la photo on comprend à un rite humaine mais quand c'est nous parce qu'on est noir il fait des photos on voit dans le groupe la manager était venue elle nous a dit non vous devez nettoyer parce que voilà c'est votre lieu de travail vous devez maintenir la propriété etc du coup on a nettoyé tout était propre tout était bien du coup je parlais avec ma collègue qui est aussi noire l'une de mes collègues elle est elle est noire du coup on parlait on parlait en français et lui vu qu'il ne comprend pas le français qu'est ce qu'il a fait il a pris son téléphone il a mis le traducteur juste à côté de toi oui quand il a fait ça je n'ai pas calculé la deuxième fois je me suis dit il se fout de moi il vient avec son téléphone il met son téléphone devant mon visage pour que je parle pour que ça traduit ce que je disais en fait en russe et moi j'ai saboté son téléphone j'ai fait ça et son téléphone est tombé ça s'est cassé quand ton téléphone s'est cassé il me dit ouais tu veux que mon téléphone s'est cassé je vais dire ça au manager et on va retrancher ton argent pour me payer un nouveau téléphone mais c'est présent et quand il dit ça il dit ça devant mon visage et lui dit si tu t'approches de moi je te frappe c'est énervant dans une langue que tu comprends bien tu ne maîtrises pas bien voilà tu es limité en français tu as insultes en lignola tu insultes mais en russe tu ne fais pas bien insultes et tout j'étais tellement énervé je lui ai dit tu vois pour moi le self-control parce que moi personnellement dans ton cas ma mère elle est déjà j'ai tremblé j'étais tellement énervé j'ai tremblé je me disais mais je veux le frapper je me suis dit non 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 déjà que c'est un homme je suis une fille je peux pas frapper un homme donc je me suis dit je me suis vraiment retenue j'ai tremblé j'étais tellement en colère que moi je suis rentrée mon premier réflexe c'est d'aller chez tello parce qu'à ce moment là on était tous à l'ostel je suis allée dans sa chambre je lui ai dit aujourd'hui j'allais me battre mais le saint-esprit m'a retenu j'étais tellement énervé des choses comme ça en fait en tout cas je bénis le seigneur je me dis ça m'a aussi permis de développer un certain self-control parce que si je ne m'étais pas contrôlé ce jour là ça allait finir de la maturité on a vraiment beaucoup appris ici une chose aussi que j'ai beaucoup à je me suis beaucoup intéressé et puis j'ai beaucoup appris c'est par rapport aux contrats de travail avant en biélorussie on exploitait littéralement les étrangers surtout les noirs surtout les noirs ont vraiment été genre c'est littéralement l'esclavage ou l'esclavagisme moderne l'esclavage moderne en 2023 en 2024 et tout il ya beaucoup de noirs qui ont toujours travaillé même aujourd'hui qu'on crie toujours à travailler son contrat de travail qui ne sert à pas surtout quand il vient d'arriver ils ne comprennent pas du tout la langue et tout on les exploite alors qu'aujourd'hui en biélorussie tu peux travailler avec un contrat de travail s'il y a de noirs qui sont ici en biélorussie mais qui compte venir en biélorussie il y avait la possibilité maintenant tu n'as tu peux soutenir genre d'un visa étudiant à un visa de travailleur et oui avant c'était pas du tout possible mais maintenant l'actuellement c'est totalement possible et c'est totalement faisable du coup il ya beaucoup de gens qui ont été totalement exploités on les apprend pour aller travailler ils travaillent pendant plusieurs heures pendant plusieurs jours et tout et puis bah à la fin du mois on les appelle pas parce qu'il n'y a pas du contrat de travail ils peuvent pas s'y plaindre oui il ya même une personne que je connais qui était participante au niveau de la police mais genre il n'y a pas de contrat de travail genre sur quelle base qui peut prouver que tu travaillais là-bas du coup il n'y paye pas du tout c'est vraiment un truc qui est vraiment vraiment mal honnête en tout cas vraiment mais toi tu n'as pas vécu ce genre d'expérience non moi en tout cas par la grâce de dieu j'ai pas vécu ça mais on a beaucoup qui ont vécu ça j'ai eu la chance en tout cas de travailler avec des bons employeurs l'emplaire qui m'ont vraiment bien traité ils m'ont bien traité j'ai eu des contrats j'ai vraiment eu des contrats je travaillais sous contrat il ya des endroits où j'ai un détail par rapport à la biolo ici c'est même telophage qui m'avait dit mon dernier emploi mon manager il était tellement énervant et j'ai rencontré quelques problèmes personnels je pouvais pas continuer à travailler donc quand il m'a viré parce que oui j'ai le viré quand il m'a viré je pouvais pas non plus désisté ou expliquer parce que j'avais aussi besoin de faire un break parce que mentalement je n'allais pas bien je n'allais pas bien mentalement donc qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que ils m'ont demandé de venir signer mon renvoi quand ils m'ont demandé de venir signer mon renvoi moi j'avais d'autres choses à faire j'étais occupé à faire autre chose mais la manager là elle insiste ou bien signer ton renvoi et viens prendre ton permis de travail quand je me suis dit permis de travail donc que j'y aille je suis partie j'ai signé mon renvoi et il m'avait payé mon salaire oui et j'ai signé mon renvoi quand je suis rentré j'ai dit à telophage j'ai dit à telophage d'ailleurs je viens de la compagnie je viens de signer mon renvoi deux fois tu m'as dit mais pourquoi tu as fait ça tu n'aurais jamais dû faire ça parce que ils t'ont renvoyé et puis les temps cdd contrats durer des termes oui un an tu aurais dû prendre ton contrat est allé à la police dire qu'ils m'ont renvoyé avant les termes oui il aurait dédommagé exactement donc ils t'auraient donné quatre fois plus ou ils donnent trois ou quatre fois plus genre montrant et des dommages des dommages ouais on peut te donner jusqu'à six mois de salaire je savais d'argent elle a raté mais je savais pas j'étais tellement déçue en collège je me suis dit c'est pour ça qu'elle a littéralement exploité encore oui donc faut vraiment faire attention oui juste pas pour te couper comment faire attention et tout lire toujours vos contrats lire vraiment 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 savoir si vous êtes en cdi ou bien cdd cdi c'est contrat durée indéterminée en web quand tu es étudiant étranger tout c'est toujours cdd genre il faut toujours avoir un cdd parce que cdd ça te protège cdd ça veut dire contrat durée déterminée donc tu sais quand est-ce que ton contrat commence puis quand est-ce que ça termine et tout et tu vas commencer à le renouveler ouais dans un cdd quand vous tu signes un contrat pour un an même si c'est comment on veut pas te renvoyer à moi tu es quelqu'un mais tu fasses quelque chose qui est extrêmement grave là où ils ont des raisons mon cas si on veut pas rompre ton contrat comme ça et puis si t'es renvoyé comme ça pour des bêtises comme pour elle genre et tout ils doivent t'aider de manger de l'argent alors elle ne savait pas et puis elle on l'a appelé pour signer la démission oui on l'a appelé pour signer genre qu'elle est là démissionner alors que quand tu signes ta démission genre on te paye pas des dédommagements alors que quand ton employé te renvoie avant la fin de ton contrat il doit te payer un dédommagement donc partout dans le pays partout dans le monde à chaque fois que on veut vous renvoyer quand vous avez un cdd un contrat à durée déterminée ta compagnie doit te dédommager il faut vraiment savoir genre par rapport à ça et puis signer toujours des cdd c'est plus rassurant et puis ça vous protège par rapport à un cdi un cdi c'est un contrat durée indéterminée genre tu peux finir demain tu t'engages aujourd'hui demain ton employé dit que non genre tu pars genre ils s'en foutent de toi je ne paye pas du coup tata winner une question vraiment 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 indiscrète mais ici on est dans son tabou il n'y a pas du tout de tabou est-ce que déjà on a déjà proposé le travail du sex genre ou chez ou bien sortez avec certaines personnes pour de l'argent ici en biélorussie comment c'est pas moi j'ai de story time rapport à ça oui on m'a déjà proposé et j'aimerais aussi parler aux nouvelles personnes qui vont arriver les personnes qui sont déjà ici en biélorussie qui ont fait je pense quatre ou cinq ans et qui ont quand même une certaine expérience par rapport à la vie ici on l'habitude de mentir et de de jouer de la naïveté de beaucoup de personnes et ces personnes elles viennent elles vont dire ouais tu vois j'ai des avantages à te donner par rapport à telle chose par rapport à ça parce que je suis j'ai quand même assez duré dans ce pays et elle va te proposer de l'argent une somme par exemple comme 100 roubles 100 roubles ça vaut pas grand chose 40 dollars à peine oui quand tu vas voir ça tu vas te dire ouais c'est beaucoup d'argent alors que pas du tout pas du tout était une personne très jeune je suis toujours jeune j'ai été une petite fille mais une petite fille assez futée et à des personnes et personnes qui je vais pas les appeler comment tu veux que je les appelle en vrai parce que j'ai pas envie de les équipes ce soir les personnes qui vont peut-être voir la vidéo comment tu veux que j'appelle d'anciennes personnes les seniors quand je suis arrivé il y a on va taire son nom qui m'a appelé pour me dire que voilà tu vois moi j'ai jamais eu des relations sexuelles avec des filles noires donc je devais me sentir honoré au modèle je suis la première fille noire avec qui va je lui ai clairement dit que je n'étais pas intéressé il m'a dit ouais tu vois d'abord il a commencé par m'offrir de l'argent c'était des sommes comme 50 roubles c'est combien 25 25 dollars et littéralement 20 $ 20 dollars littéralement et quand il m'offrait de l'argent comme ça peut-être que lui pensait que ça allait m'impressionner en mode ouais parce qu'il y a beaucoup qui sont vraiment impressionnés par rapport à ce qu'ils sont il y a vraiment des gens ici des filles et puis de gars non parce que les choses par rapport aux garçons c'est plus cher c'est poursu pour plus cher il y a des garçons qui sont reçus pour plus cher mais quand même il y a des filles 50 roubles ça va pour une nuit genre du coup il a pensé que oui et du coup moi je lui ai dit non que j'étais pas intéressé par ça il a commencé à me parler je lui ai dit non j'étais pas intéressé par ça oui et aujourd'hui cette personne me respecte beaucoup c'est vrai qu'elle est plus âgée que moi mais quand elle me parle mais pas avec beaucoup de respect pourquoi parce que j'ai imposé ce respect et quand je me suis dit non je me suis dit je vais travailler dignement je vais avoir de l'argent et j'ai eu du travail j'ai travaillé j'ai gagné de l'argent c'est vrai que c'était pénible ça arrivait de moment quand j'ai travaillé quand je faisais la vaisselle ou quand je faisais ce que je faisais au travail j'ai pleuré parce que c'était difficile je n'étais pas habitué à cette vie là au congo mais à la fin du mois quand j'avais mon salaire quand j'ai acheté une glace avec mon argent avec mon salaire j'étais très fière de moi donc quand vous arrivez dans un pays étranger peu importe les pays les personnes qui que vous trouvez là bas même peu importe ce qu'elles vous disent même si elles vous montrent 100 dollars 200 dollars c'est peu par rapport à ce que vous pouvez gagner c'est vraiment peu ne vous dites pas que non c'est de l'argent si je couche avec lui si je mougou avec lui il va me donner plein d'argent ça sera de l'argent facile ça sera de l'argent qui va te suyer et cette personne elle va aller dire à tout le monde que tu es achetable achetable alors que tu n'es pas achetable il veut qu'on mougou avec toi comme ça tu n'as plus de valeur voilà tu as rien de quoi des plus chers qu'on a dans notre corps que notre nudité lorsque une personne te voit nuit la personne genre tu n'as plus de valeur envers la personne exactement on est là on est son tabou vous avez le droit de décider de faire de ce que vous voulez de votre corps oui si vous avez envie de mougou avec quelqu'un vous le faites on ne juge pas on ne juge pas en tout cas mais ne le faites pas pour de l'argent exactement ne le faites pas pour de l'argent ne vous dites pas que voilà je vais le faire pour avoir de l'argent non si vous voulez le faire faites le parce que vous le voulez ne le faites pas pour de l'argent ne les faites pas par contrainte pas parce qu'on vous menace etc ne le faites pas par contrainte faites le parce que vous avez envie et moi en fait ma mère elle me dit toujours quelque chose elle me dit ce que tu fais aura des repercussions dans l'avenir fait des choses c'est vrai que tu as besoin de travail c'est de dire je fais telle chose je fais telle chose et si j'ai gagné de l'argent c'est parce que j'ai travaillé dans tel domaine et c'était un domaine honnête c'est à nos mamans qui nous qui nous encouragent qui nous qui nous parlent parce que genre moi c'est ma mère qui m'y parle beaucoup parce qu'avec ma mère aussi c'est genre on a des conversations vraiment sans tabou genre on peut parler de tout sans aucune gêne par rapport à mon père on n'a pas ce genre de truc genre mon père me dit sois fort tu es un homme ouais c'est ça les parents avec ma mère toujours deux secondes de conversation profondeur donc vraiment merci à nos mamans aux mamans qui sont comme ça avec un grand coeur qui peut toujours parler à ses enfants et tout c'est ça il faut quand tu es une mère vraiment avoir une connexion très forte avec tes enfants pour que tes enfants puissent tout te dire genre tu vois moi j'aimerais vraiment avoir cette connexion avec mes enfants que ma mère avec moi genre parce que avec ma mère je peux parler de n'importe quoi de sexe de trucs comme ça genre sans tabou du coup on arrive à la fin de cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à partager à vos frères à liker mettre dans vos statuts je sais pas moi personnellement j'ai adoré de faire cette vidéo avec vous de même plusieurs autres vidéos comme ça sont tabous on va parler des histoires de la vie on a appuyé surtout de la biologie oui surtout de la biologie on a plusieurs sujets vraiment intéressants en tout cas à faire et puis on a discuté et tout c'était vraiment un plaisir de tes le plaisir est partagé de l'eau c'est un plaisir de voir une amie comme ça partager le même passion par là devant une caméra ok c'est vrai du coup je vous dis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo si t'es pas encore abonné abonne-toi juste ici en bas active la notification laisse un petit pouce laisse un petit commentaire partage cette vidéo à plusieurs personnes et tout j'ai bah on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir